39 députés des groupes écologistes, socialistes et de la France insoumise demandent la levée de l'immunité parlementaire de leur collègue Meyer Habib pour des propos tenus dans l'hémicycle sur Gaza, dans un courrier adressé ce jeudi à la présidente de l'Assemblée nationale. Lors d'une séance de questions-réponses au sein du gouvernement, une phrase prononcée par Meyer Habib, représentant la huitième circonscription des Français résidant à l'étranger, est discutée. Meyer Habib du parti Les Républicains est proche de l'aile droite du Likoud israélien et ami du premier ministre Benyamin Netanyahou. Il fait régulièrement l'objet de polémiques en France en raison de ses prises de position. Les auteurs de la lettre demandent une sanction disciplinaire lourde, et la convocation d'une commission chargée d'examiner la levée de l'immunité parlementaire du député Meyer Habib, en raison de sa prétendue caution pour les crimes de guerre. Cette demande intervient après qu'il a été demandé à la ministre des Affaires étrangères de réagir à la mort d'un agent du quai d'Orsay à la suite de bombardements israéliens sur un immeuble résidentiel abritant des civils. Au cours de cette discussion, Meyer Habib a prononcé distinctement, et par deux fois, les mots, et ce n'est pas fini. Des propos pouvant, s'apparenter à l'apologie de crimes de guerre, estiment les députés. Selon le compte-rendu de la séance, Meyer Habib a répondu, et ce n'est pas fini, à une question posée par le député Éric Coquerel. La question était. Qui peut douter maintenant des véritables objectifs de guerre du gouvernement Netanyahou, qui après le Nord, bombarde le sud de la bande de Gaza, là où il avait précisément demandé aux Palestiniens de se réfugier, avait-il demandé à la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna. Puis une seconde fois quand Éric Coquerel a demandé, qui peut douter maintenant qu'il s'agit moins d'éradiquer le Hamas que d'en finir avec la bande de Gaza et la Cisjordanie. En tant que territoire palestinien ? Depuis le 7 octobre le député franco-israélien s'est exprimé à plusieurs reprises pour défendre Israël. Il est un fervent partisan du gouvernement Netanyahou et n'hésite pas à nier l'existence de la colonisation israélienne. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ScoopTV News. Merci d'avoir regardé cette vidéo !